Musique 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 Comme vous me donnez cette chance, je vais vous parler des animaux que j'ai mis pris sur le monde, presque. Mes animaux sont nommés, j'y connais. Hein ? Ouais, vous allez voir pourquoi. Donc je suis évidemment une fan de Géco. Je les adore. Peut-être que dans une vie en tailleur, je pense que j'ai des Géco parce qu'une de mes spécialités c'est de faire des Géco qui sourient. C'est pas un sketch, vous allez voir, ils sourient les Géco. Donc ça c'est un Géco vert de Balmoro. Je ne te donnerai pas les noms scientifiques. D'abord, ils n'arrivent pas à changer donc ils me fatiguent. Comme ils font des études géalétiques, toutes les deux secondes, on change tout. Donc on va rester sur les noms que j'ai inventés pour certains. On parle de ça ? Non parce que les noms français, il n'y en a pas de toute manière. Donc là vous avez un Géco vert, ça aide, de la région de Balmoro, sur le chapeau de mon copain et qui sourit. Et vous avez le même super souriant. Sur un hibi, donc sur un arbre. Alors les Géco sont territoriales, ils vivent tous sur leur arbre, enfin leur arbuste, leur coin, leur truc. Géco heureux, vous ne trouvez pas ? Mon ami poétique et eucolique. Là vous avez un autre Géco heureux, vous voyez comme il sourit ? Ça c'est un Géco commun. Vous avez un autre qui sourit toujours, ça c'est un des plus beaux qui puisse exister, c'est le Géco joyau. En anglais on dit Géway Géco. Noltingus Gémeus, aux dernières nouvelles, mais ça a peut-être changé. Et donc chaque dessin est différent. Et on l'appelle joyau parce qu'il a comme des petits diamants qui sont dessinés sur le corps. Alors celui-là est l'un des plus rares qui puisse exister, et l'un des plus braconnés. Donc c'est pareil, je ne dis jamais où j'étais. Et je ne suis pas signé, mais enfin je me suis engagée à ne jamais expliquer, ni montrer à quelconque endroit parce qu'en plus, comme les braconniers sont européens, vous pensez qu'on est vachement appréciés. Alors l'histoire avec ces Géco joyaux justement, plusieurs avaient été braconnés. Et les braconniers allemands se sont fait choper, les Géco ont été rapatriés, et en fait l'un des étudiants qui connaissait tous les Géco a pu les identifier et savoir exactement d'où ils venaient. et les remettent. Bon, depuis ils ont été déplacés, on les a mis dans un autre endroit. C'est comme des coffres forts vivants en fait. On les prend, on les met ailleurs, mais personne ne saura où ils sont. Ça c'est un Géco de la forêt. On lève Géco, qui sourit hein ! Et là c'est un Stripe Géco, donc le Géco rillé, ou le Steelers Island Géco. Le même, en jaune. Avec une petite particularité, dans l'oeil vous voyez une tache rouge. C'est ma veste de travail. Ce qui me permet de signer mes photos, en fait j'ai une veste du Department of Conservation donc qui est orange, vert, pour que les hélicoptères nous trouvent et que ça se reflète dans les yeux des Géco. C'est super. Toujours le même, Striped. Alors, j'avais travaillé avec Léz, mon copain de Nouvelle-Zélande, parce qu'il pense que chaque œil est différent, comme une carte d'identité. Et que faire un gros blanc de cet œil, je peux y arriver là, comme ça, permet d'identifier chacun des Géco. Vous voyez avec ce dessin absolument parfait, qui est complètement différent. Ils ont des yeux comme ça parce qu'ils sont nocturnes. Et ça leur permet de se déplacer et d'avoir une... Je ne suis pas scientifique, enfin bref, ils sont nocturnes, ils voient mieux les seins. Rires Et là, vous avez, aux dernières nouvelles, un Coromandel-Zélande. Alors, je dis aux dernières nouvelles parce que l'espèce venait juste à être découverte quand j'ai fait cette photo. Donc ça, c'est un des premiers spécimens. Et elle était suivie, donc il peut y avoir des analyses génétiques pour savoir à quoi on la rattachait. Donc il est très beau aussi, et il est très souriant. Et là, vous avez mon camarade l'aise. Et ici, on est dans les endroits les plus incroyables de la Terre. Vous avez une photo d'un gecko-harlequin qui est dans la salle. Et donc, sans parenthèse, pour moi, le gecko-harlequin, c'est le plus beau de la planète. Là, vous le voyez sur la main de l'aise, donc ça vous donne un peu une idée de la vête. On était sur l'île Steward, qui est une île tout au sud de la Nouvelle-Zélande, donc sub-Antarctique, réellement, et au sommet de l'île Steward. Donc là, pareil, je ne vous dirai pas. Mais il faisait extrêmement froid parce que rien n'arrête les vents de l'Antarctique. Et vous avez des rafales à 100 km heure. Quand vous sortez, je vous jure, c'est comme dans un dessin animé. C'est comme si vous aviez clic, 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 clic. Vous vous cassez en petits morceaux. C'est horrible. Et donc, je passais mon temps, moi, dans l'espèce de, on va pas dire un gîte, c'est une cabane qu'on avait, à faire du chocolat chaud et des crêpes parce que j'allais mourir. Donc là, je travaillais dans mon duvet avec trois couches, etc. Le matin, on cassait l'eau à l'intérieur pour se laver. Donc, c'est pas un sketch. On était en été. C'est vraiment dur. Et c'est là où vit, c'est ça qui est incroyable, ce Géco. Donc avec une autre espèce de Géco d'Amérique du Sud, un petit plus où il est, enfin tout au Sud, c'est le seul Géco qui vit dans le froid, dans un froid pareil. C'est totalement hallucinant. Avec une habitude de vie assez incroyable, ils y perdent pas. On sait pas comment ça fonctionne. Alors, ils sont tous différents. Il y a des rouges, il y a des verts. Il y a des rouges et verts. Ils sont beaux, hein ? Et pourquoi je les voyais ? Parce que mon ami Léz allait les chercher, il les ramenait et puis il les pesait, il les vérifiait, etc. On faisait des photos à l'intérieur de la hut. Et après, avant qu'il les ramène, je faisais des photos à un endroit où on ne les trouvait pas. C'est volontaire, hein ? Pour que personne ne sache où ils étaient. Donc on allait les placer à un endroit où il n'y avait pas de colonie de Géco, donc je pouvais faire mes photos et ensuite il les ramenait là où il les avait trouvées. On voyait encore un autre... C'est beau, hein ? Et Netarivore, donc j'ai même pas triché pour faire cette photo, parce que je sais qu'il y a des photographes qui collent du miel sur des trucs, mais non. Par le plus grand des hasards, il est en train de manger une pollaine d'une fleur de manuka. Vous voyez, un détail de la peau, c'est des petites billes comme... Enfin, je veux dire, c'est réellement un joyau, quoi. Alors donc, là, je les ramène dans les petits sacs. Et puis ensuite, à l'intérieur, évidemment, on est habillé, à l'intérieur tellement c'est énorme, donc ils commençaient à vérifier, ils ont un book, un livre sur lequel tous les Géco sont identifiés. C'est comme ça qu'on les connaît. Donc, ils ont leur nom et leur numéro. Et puis, on vérifie les dessins pour vérifier lequel c'est. Pour pouvoir les suivre d'année en année, pour voir comment ils évoluent, etc. et prendre leurs mensurations, mais qui sont quand même relativement cool, les Géco. Pour ça, c'est l'humain le plus gentil. Apprend à l'épaisse. Et là, il est en train de tâter le ventre d'une femelle Géco pour savoir combien elle a de bébé et où elle en est de sa grossesse. Extraordinaire ! Pendant 4 ans, il lui a tâter le ventre. 4 ans de gestation. Ils n'ont pas d'échographie ? Non ? Pas de sous ? Ça se transforme. Oui, mais pas de sous. Maintenant, on peut peut-être les aider. La dernière mission qu'on a faite pour aller là-bas, c'est moi qui ai un hélicoptère. Non, il n'y a plus de fonds malheureusement pour les étudier. Voilà. Et les protéger. Ah ! Ça, c'est une autre histoire. Je ne sais pas si... Oui ? Juste pour en finir avec ces Géco parce que je me rends compte que je ne vous explique pas tout. Pourquoi il faut les protéger ? À cause des rats. Parce que les rats qui ont été introduits comme prédateurs, sans le faire exprès, sur les bateaux qui ont accosté un petit peu partout, les rats mangent les Géco. Les Géco ne savent pas ce que c'est que des rats. Donc, ils ne savent pas se protéger. Encore une fois, ils sont mimétiques puisqu'ils étaient chassés à la vue. Et là, évidemment, comme ils ont une odeur, ils sont chassés par les rats qui vont goûter jusqu'à leur altitude haute. Et oui, justement, on rigole. Mais heureusement que, dans le reflet des yeux de mes Géco, il n'y a pas reste. Parce que mon ami m'avait dit, l'aise m'avait dit, tes photos sont uniques, il n'y a pas qu'il les a. Moi, je m'en fière. N'empêche que je rentre en France et je cherche le nom dont je tape sur internet pour trouver l'équivalent français du nom du Géco Harlequin et je tombe sur des photos de Géco Harlequin. Et des photos en environnement. Pas des photos dans un aquarium parce que les Géco Harlequin ne vivent pas en... Ils meurent si on les garde dans des rares... Merci. Et donc, je tombe sur des photos et je les envoie à mon copain en disant, il y a un problème, c'est un site allemand. Les braconniers sont allemands. Donc, c'est un site allemand et manifestement, ce sont des photos qui sont faites in situ. Qu'est-ce qu'il se passe ? Donc, il a remonté les photos à la brigade anti-braconnage de Nouvelle-Zélande qui n'ont pas écouté qui j'étais et ce que j'avais fait. Ils ont commencé à lancer des foudres en disant, et d'abord, pourquoi elle a des photos ? Du coup, je leur envoyais mes photos avec le reflet de la veste dans les yeux en leur disant, toutes mes photos sont signées du Département comme ça va être. Ce sont vos photos. Et ça m'a permis de m'en sortir. Ils ont acheté les photos ? Ils ont... Ouais. Alors, je travaille beaucoup avec le Département de l'Organisation des Chines. En fait, mes photos, je vais dire que ce sont leurs photos parce qu'ils les utilisent pour toutes leurs coms sur les sites, sur les rapports, un petit peu partout, sur toutes les ONG de Nouvelle-Zélande, on les récupère aussi pour faire de l'éducation environnementale. en fait. Alors là, vous voulez avoir une histoire ou pas ? Oui. Ah, mais c'est après. Ça, c'est l'Albatros Royal d'abord. Donc, on vous a... Malheureusement, on avait prévu de vous mettre la photo, mais elle est allumée, donc on l'a peint en exposition, mais vous l'avez comme ça. Un oiseau qui est totalement mythique, un hommage à Pierre-Jouillentin. Qui ne la verra pas ? Ah, voilà. Et... qui est le spécialiste. Donc, vous avez toute une exposition sur les albatros, ce restaurant qui est à regarder parce qu'il y a beaucoup d'éléments qu'il fournit, qui sont super intéressants. Et pour moi, les albatros, c'est parmi les plus beaux et les plus gentils oiseaux du monde, donc j'en suis complètement caca. Là, vous voyez, avec un de ces albatros, donc on est sur un... dans la péninsule d'Otago. C'est un endroit qui est très pentu. Ça se voit, hein. Qui est battu par les vents. Il n'y a rien. Et c'est un miracle ce qu'il y a des albatros là-bas. Ce n'est pas du tout un endroit normal pour les albatros, parce que les albatros vivent dans des petites îles subantarctiques. Enfin, pas du tout, ils vivent en mer, mais ils viennent se reproduire sur des petites îles subantarctiques. Et en faisant leur tour, la particularité des albatros, c'est qu'ils vivent 95% de leur vie en mer et ils viennent à terre pour se reproduire tous les deux ans. Les jeunes, quand ils quittent leur île la première fois, ils ne reviennent qu'au bout de cinq ou six ans. Donc, ils ne mettent pas une patte au sol pendant cinq ou six ans. Ils reviennent ensuite pour rencontrer des camarades. Et donc, il leur faut un endroit où ils peuvent atterrir d'un coup et redécoller d'un coup avec du vent. Et un jour, un albatros est passé devant cette péninsule qui avait été rasée par les anglais pour mettre un phare. Donc, la péninsule, très bien, au milieu de la mer. à l'époque, les Nozélandais pensaient qu'ils allaient être attaqués par les Russes pour qu'ils surveillaient beaucoup les environnements. Et donc, un albatros commence à se poser, un albatros nous rejoint et une colonie s'installe extraordinaire, spontanément. Et la colonie a été relativement rapidement protégée et depuis, il y a un travail énorme qui est fait pour les protéger, évidemment, des gens, des touristes qui ne rentrent pas pour perturber les oiseaux, mais aussi des rats, comme d'habitude, des rats et des souris qui peuvent très bien attaquer les albatros comme elles le font sur d'autres îles. Et puis, des mouches qui aussi vont pondre dans les poussins ou dans les oeufs. Et puis, les chiens, les chats, etc. Donc, il y a un gros travail pour aider les albatros à supporter cet endroit qui n'est pas un endroit normal pour eux, pour nicher, où il fait trop chaud et où parfois, il y a des difficultés, les adultes ne reviennent pas toujours à temps. 7 000 km pour nourrir ses petits. 7 000 km pour nourrir ses petits. Donc là, vous voyez, pour vous donner une échelle à un albatros royal qui est la gentillesse incarnée, poursuivie par une mouette qui est la non-gentillesse incarnée, mais ça vous donne une unité de l'échelle. Là, vous voyez une variante de l'échelle. En rouge, quand même, c'est vraiment impressionnant. et il vole au-dessus de votre tête à 100 km heure avec une précision incroyable, surtout quand il vole au-dessus de votre tête, j'espère qu'il est vraiment ultra précis. Et quand il se pose, alors il arrive avec ses ailes 3 mètres d'envergure, plaf, d'un coup, et il va rabattre avec un système vachement étudié pour refermer ses ailes. C'est dingue. Et là, j'étais assise à côté d'un nid. la femelle était en train de couver son oeuf et le ranger m'avait dit, là, ça fait parce que il y a un certain nombre de jours que le mâle n'est pas revenu, donc à tous les coups, il va revenir aujourd'hui, donc tu restes positionné près du nid et tu vas voir le chercher croisé sur le nid. C'est un événement. Donc le mâle, effectivement, arrive, se pose. Et vous savez, quand vous avez l'habitude de l'Afrique et des autruches qui sont la première cause de mortalité humaine, vous n'êtes pas rassurés avec un oiseau qui est, quand vous êtes assis, avec un bec comme ça. Donc moi, j'étais assise devant la femelle, pas trop loin, mais pas très près. Et quand le mâle est arrivé, il a commencé à marcher vers moi, vous voyez, il arrive en me regardant. Moi, j'étais un peu pétrifiée, je commençais à ne plus respirer, genre, oups, je suis peut-être trop près de sa femelle, qu'est-ce qui va se passer ? Et là, je me liguefiais. Franchement, je n'osais plus bouger, je n'osais plus respirer. Et il continue à s'approcher en me regardant. Et puis, quand on est flippé, ils n'ont pas l'air gentilles. Ce qui est totalement faux. Et là, il s'est rendu compte qu'en fait, j'avais peur, et il m'a contourné. Parce qu'il était quand même assez cool. Donc, il a fait le tour. Il est arrivé. Pendant ce temps-là, sa femelle l'appelait. Allo ! Ils ont commencé par se faire des câlins avant plus finir. Donc, les albatroses se parlent. Ils sont heureux de se retrouver. Alors, ils sont assez rares sur cette colonie. Il y a quelques couples. Mais on a l'impression vraiment qu'ils se racontent et comment ça va tout le voyage. Parce que, comme rappelait Raymond, un albatrosse fait 7000 km pour nourrir son poussin ou pour aller se nourrir vivant. Et pendant ce temps-là, donc, le compagnon ou la compagne reste à couver puis ensuite, il revient et il relaie plusieurs jours. Et c'est ça le boulot des randuants. C'est de surveiller si le compagnon ou la compagne reviennent, effectivement. Parce qu'autrement, si l'albatrosse n'est pas nourrie, elle peut abandonner l'œuf. Parce qu'il faut quand même survivre. Et donc, il y a un problème pour l'œuf. Donc, quand les randuants se rendent compte qu'il y a un problème, ils vont faire un truc très agréable que l'on se retrouve tout à l'heure. Ils vont substituer les œufs. Enfin là, pour l'instant, le mâle revient. Donc, vous voyez le canin extraordinaire. Alors, les albatrosse, ça parie pour la vie. Et vous avez quelque chose d'assez remarquable. Vous avez des mâles et des femelles qui forment des couples. Mais vous avez des femelles qui forment des couples. Ce ne sont pas des animaux homosexuels. Je n'aime pas ce terme. Ce sont des couples parentaux. En fait, pour se décider à vivre ensemble, les albatrosse mettent des années et des années et des années. Et comme rappelait Pierre, les femelles vont choisir des mâles plus jeunes parce qu'elles investissent. Pas de rien. Pendant 50 ans, elles vont quand même compter sur le bon compagnon ou la bonne compagne. Et donc, parfois, il peut arriver que des femelles s'entendent mieux avec d'autres femelles et décident de former un couple parental. Donc, elles vont rester ensemble pendant ces 50 années, toujours le même couple. Alors, évidemment, l'œuf va être fécondé par un mâle, mais ce n'est pas lui qui va élever le petit tuto. La femelle va féconder son œuf et elle va l'avoir avec sa compagne. C'est réellement la marque de confiance qui peut tout à fait fonctionner. Donc là, nous avions un mâle et une femelle et vous voyez toujours le bonheur. Donc, la grande difficulté pour le compagnon qui revient, c'est d'arriver à déloger son camarade. Parce qu'en fait, il est tellement bien sur l'œuf que peut-être antilosé, pas en bouger, pas confiance. Donc, il continue à y rester. Et il y a peut-être un film qui va se lancer. Comme vous le voyez bien, je vais le faire différemment. Vous voyez ? Donc, vous voyez, la femelle finit par se bouger. Elle laisse sa place, mais elle range le nid avant de partir. C'est mignon. Elle range tout bien. Voilà. Ensuite, c'est le contraire. On refait des câlins. La femelle va encore papouiller son mâle avant de partir. Et puis, elle s'envole. Elle s'en va à son tour pour plusieurs jours. En espérant qu'elle revienne puisque les albatros sont une vie difficile en même. Parfois, ils se font chopper par les absons. Parfois, quand ils descendent aussi pour prendre du poisson, ils se font chopper par les requins. C'est une vie qui est dure. Là, vous voyez ce qu'on appelle le gaming. Donc, on pourrait appeler ça un paradoxal, mais ce n'est pas vraiment une paradoxal. C'est un moment où les albatros commencent à se rapprocher. Donc, c'est un peu comme Jacqueline. Ça marche à trois, quatre. Là, ce sont des jeunes qui vont apprendre à se connaître en faisant ce qu'on interprète comme Jacqueline. Donc, j'ouvre les ailes, je vous parle, etc. Et au fur et à mesure, vous savez, plusieurs années, au fur et à mesure, les albatros vont être de moins en moins et finalement, terminer en couple. Et une fois que le couple est formé, ils partent un an en fiançaire et en père. Pourquoi m'hicher ? Parce qu'après 50 ans, c'est long. Et donc, si au bout d'un an, ils sont toujours ensemble et ils s'entendent, ils reviennent m'hicher. C'est fondamental pour eux parce qu'un petit tous les deux ans, c'est important pour la survie de l'espèce, ils peuvent se reproduire jusqu'à l'âge de 60 ans. Donc, c'est vraiment quelque chose qui compte. Mais si vous tombez sur un compagnon ou une compagne qui ne tient pas la route, c'est une catastrophe. Et il faut refaire les quatre ou cinq ans de gamines pour en retrouver un. Donc, c'est vraiment quelque chose de compliqué pour eux. Et là, on a un... Ils sont en voie de disparition parce que, finalement, les hommes ne font pas tellement les tuer. Alors, oui. Il maintient à peu près le temps. Là, vous voyez du gaming. Vous avez que le bruit du vent. Oui, je sais, il ne faut pas être un machin. Voilà. C'est juste pour vous montrer à quel point il y a du vent là-bas. De manière, s'il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'albatroses. C'est normal. Alors, ils sont... Oui, ils sont en voie de disparition, toutes les espèces d'albatroses parce que, sur les îles où ils viennent nicher, il y a souvent des souris ou des rats. Et donc, les souris n'hésitent pas à attaquer, à manger vivant les albatroses qui couvrent. Et puis, il y a la pêcherie industrielle. Donc, en fait, dans les livres, on prend les albatroses puis il y a de moins en moins de poissons, ils vont de plus en plus loin et il y a le plastique. Oui. Voilà. Parce qu'ils chassent à l'odorat et le plastique, ça ressemble à du calamar, à l'odeur... Enfin, en tout cas, il y a une saloperie dans le plastique, une molécule qui les attire et donc ils vont bouffer du plastique. Voilà. Donc, moralité, s'il vous plaît, attention en plastique. Je vous montrera à la fin quelque chose qui va vous couper l'envie d'avoir du plastique. Mais pour l'instant, ils volent comme ça. Alors, ils font du gaming à terre, mais ils font du gaming en l'air. C'est-à-dire qu'ils vont aussi se mettre à faire du... La patrouille de France, elle peut se rhabiller, hein. Parce que là, ils sont à 100 km heure. Regardez nos super-pilotes. Moi, ça m'a bluffée, hein. Parce que quand j'ai fait la série de photos, j'ai rien vu, tellement ça m'a vite. C'était... Je fais des rafales puis après, je me dis, tiens, Fouette, il y en a une de bonnes. C'est à peu près ça. Et donc, regardez comme ils vont se croiser. Les plumes ne se touchent pas. 100 km heure, hein. C'est impressionnant, hein. Oui, c'est impressionnant. Voilà. Ça, c'est un truc qui m'a beaucoup impressionnée. C'est le bureau de mon ami Lyndon Perryman, qui était à l'époque le ranger quand j'ai travaillé là-bas. Et alors, Lyndon, il est devenu ranger à Otago quand moi, j'ai prêté serment pour devenir avocat. Et donc, son grand truc, c'était de dire, t'as vu mon bureau, va voir. Voilà, Lyndon, qui donc me dit, t'as vu mon boulot à moi ? Donc lui, il passait son temps à souffrir des albatroses. C'était un vrai père pour eux. Là, donc, vous voyez un albatros couvent. Et celui-ci, cette albatros couvent, Lyndon va lui faire un échange d'œufs. Alors, je ne me souviens plus. Peut-être que c'était parce que le bâle ou la femelle n'étaient pas revenus depuis assez longtemps. Mais donc, il vérifie et il va lui demander de prendre son œuf et de lui en donner un autre. L'albatros est d'accord. C'est vraiment extraordinaire. Il y a un truc pour lequel l'albatros n'est pas très d'accord, c'est pour le baguer. Donc, les jeunes qui sont bagués, parce que chacun a des petites couleurs sur les pattes pour savoir qui c'est, les jeunes savent très bien que Lyndon est en opération bagage. Donc, leur grand truc, c'est de voler autour de lui sans jamais se poser. C'est vachement marrant. Mais de plus en plus près. Donc là, vous voyez Lyndon qui attend avec son petit panier blanc. Il devrait changer de truc. Je pense que ça marcherait mieux opération de bagage parce qu'ils ont dû repérer le truc. Et au bout d'un moment, quand même, il arrive à les choper. Vous voyez la taille du jeune. C'est quand même costaud, quoi. Il les chope, il va lui attacher les petites bagues sur le pied et après, il va les lâcher. Alors, ça, je vais vous le mettre en plein écran parce que c'est trop gros. Il faut l'entendre. Donc là, il me dit, je vais vous la remettre après. En fait, il me dit, tu es prête ? Il va sûrement te courir dessus quand je vais le lâcher. Parce qu'ils ne descendent pas, en fait, ils montrent. Ou alors, ils vont en ligne droite. Donc, avec mon habitude de prendre tout dans la figure, je n'ai pas pris la patrouille sur la figure. Donc là, vous avez une maman avec son poussin. Enfin. Oui ? Oui, juste une petite question. Parce que, on vous a entendu faire. Moi, je vous ai entendu prendre des photos depuis deux jours. Ça claque. Surtout que vous êtes en rafale. Oui. Comment ils le supportent ? Ben. Alors, justement, j'ai deux appareils. Un silencieux, mais qui n'est pas assez rapide. Et un très bruyant, vous avez entendu. Qui fait comme ça de grand mot. Qui est horriblement bruyant. Donc, certains albatros me toléraient, d'autres pas. Quand je suis proche comme ça d'eux, je suis en silence. Je suis avec l'autre appareil. J'utilise l'appareil qui fait du bruit uniquement quand j'y vois des moteurs. Donc, quand je fais des rafales comme ça pour les suivre en plein vol, si j'avais pas cet appareil-là, je pourrais pas faire des photos. Mais quand je suis proche d'eux, je suis toujours en mode silencieux. Même les singes de tout à l'heure. Ah mais ce que vous allez faire, je voulais. D'abord, les singes. J'avais pas encore ce boîtier-là à l'époque. Parce que c'était 2006. Donc, c'est un boîtier relativement récent. Mais non, ça les dérange pas en fait. Le bruit ne dérange pas. C'est plus le comportement qui va déranger que le bruit. Alors, il y avait certains albatros, par exemple, qui voulaient pas que je m'approche de leur nid. Donc, ils clapaient du bec. Et je savais que là, je devais pas aller. Et ce qui était rigolo, c'est que quand j'y retournais un an après, ils me voyaient arriver, ils clapaient du bec. J'avais rien fait. J'avais pas senti l'appareil. J'arrivais, genre, ah t'es revenu ? J'ai fait que tu t'approches pas quoi. Ils se souvenaient très exactement de moi. C'est genre, non ça va là, c'est bon. Donc là, maman et son petit, en train de le nourrir. Alors, ça se passe avec les tapotages du bec. Pour savoir si le petit a faim, pour lui donner envie. Ou quand le petit a faim, c'est... Chacun tapote le bec de l'autre. Vous voyez surtout cette immense albatros avec cette petite boule de duvet. C'est toujours pareil, c'est la douceur qui est extraordinaire. Et qu'est-ce qui est fait avec l'oeuf quand il échange ? Alors, il le donne à un autre albatros. Un autre. En fait, il y a un albatros qui est peut-être mieux nourri, qui va garder un oeuf qui est plus récent. Et l'albatros qui est moins bien nourri, qui va garder un oeuf qui est un peu plus avancé. Ça permet de limiter le risque pour tout ça, en fait. Voilà. Au cas où il y a une catastrophe et qu'il fallait effectivement mettre l'oeuf en couveuse, il vaut mieux aller mettre un oeuf qui est plus âgé qu'un oeuf qui est plus jeune. Là, vous voyez le bébé albatros qui commence à débliguer ses ailes. On est loin des trois mètres. Et puis, voilà, encore un petit film avec un bébé. Ce qui est rigolo, c'est la taille du bec. Quand ils sont petits, on a l'impression que le bec fait déjà la moitié du corps. Et alors, une fois qu'on a rigolé à changer les oeufs, on change les poussins. Donc, il continue le même boulot. Et cette fois-ci, il prend un poussin et il en met un autre. Ce qui est totalement hallucinant, c'est que... C'est vraiment un truc, là. Alors, pareil, si les parents n'échangent pas suffisamment vite, il va prendre un poussin qui est plus en forme et leur donner. Et si... voilà. Et ça, ils acceptent. Ils acceptent jusqu'à un certain âge. Et donc, il n'y a aucun souci. Je peux juste vérifier, mais je suis bien en tri. Donc, là, vous voyez le poussin beaucoup plus gros. Cette fois-ci, ça continue à grandir. Alors, c'est courant chez les oiseaux que le poussin soit plus gros que les parents. Après, ils vont s'affiner, ils vont perdre... Ah, on est dans les albatros, Pierre ! Tu reconnais, hein ? Et donc, là, c'est pareil. Linden, alors là, autre boulot, c'est... Vous allez voir, c'est assez rigolo. On surveille le poids et l'état de santé des petits poussins. Donc là, il n'était pas assez nourri et il a fallu lui donner du poisson. Ce qui est un gros boulot. Donc, vous avez toujours Linden et mon ami Les Borat qui étaient son assistant cette fois-là. Et verser du taf, hein, de leur donner du poisson. Vous savez, c'est comme quand vous vous laissez faire manger du poisson aux enfants. Vous voyez ? C'est à peu près la même chose. Et là, ils vont le peser. Donc, c'est six mois, hein. C'est encore un petit poussin. Et j'ai justement une petite histoire avec ce petit poussin. Comme ça. J'étais assise à côté d'eux et Linden m'avait dit « Tu ne les approches pas plus que ça. » Moi, je suis très respectueuse. Je reste assise. Je fais cette photo-là. Et puis, à un moment, je me tourne. Et puis, je suis en train de fouiller mon appareil photo. Et en fait, c'est la photo de moi. Je suis en train de fouiller mes appareils photos. Et puis, je sens... Je me retourne des poufs ! C'est lui qui était venu me voir. Je me dis « Ben, super ! » Et dans mes lectures de rêves, il y a un livre de Gérald Durel qui se passe... Est-ce que vous connaissez Gérald Durel ? Oui. Qui est un grand classique de la littérature. J'ai grandi avec ça, évidemment. Et un livre qui, malheureusement, n'a pas été traduit, raconte ses aventures en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et en Nouvelle-Zélande, Gérald Durel est allé à Thoreau. C'est cet enfant. Là où il y a les Thoreau et les albatros, il est allé à cet endroit. Et il raconte qu'il a eu un jeu avec un bébé albatros à qui il a donné... Parce que l'albatros s'amusait à faire un nid. À qui il a donné les brindis pour faire le nid. Et moi, assise à côté de cet albatros, en train de jouer avec les brindis, je me dis « Non, pas possible, je ne peux pas le faire. » Et on l'a fait. Et pour moi, c'est un joli souvenir de pouvoir rigoler avec un albatros. Et Pierre arrive juste pour le moment pénible, en fait. Parce qu'on a montré beaucoup de choses. Mais là, je voulais montrer l'intérieur de ce qui a été découvert dans un gossier. d'albatros. Voilà. Juste pour vous rappeler que le plastique... C'est pas si fantastique. Bon, Pierre, je te referai la conférence sur les albatros. Mais au moins, tu ne sais pas si j'ai dit des bêtises. C'est l'intérêt. Voilà, on continue. Donc... J'ai un peu gâché mon effet. Donc là... Qu'est-ce que c'est ? Voilà, voilà, voilà. Donc... Qu'est-ce que c'est ? Eh, voilà, j'ai raté mon effet. Mais... Vous remarquez que c'est quand même assez particulier. Donc l'effet d'après, c'était de dire qu'est-ce que c'est ? Un oeuf de kiwi. Impressionnant parce que ça fait quand même deux tiers du poids de la maman kiwi. C'est quand même un gros boulot. Donc comment ça marche en nature ? Quand ça marche bien. La maman kiwi qui a cet oeuf-là qui fait deux tiers de son poids. Quand elle arrive à le pondre, elle en a un bol. Donc elle s'en va. Et le papa kiwi couvre l'oeuf. Mais le papa kiwi, quand il a bien couvert l'oeuf et que l'oeuf est prêt à sortir, eh ben, il en a marre et il s'en va. Et le poussin, il se débrouille. Voilà. Donc ça, c'est une technique qui marchait super bien jusqu'à ce qu'on arrive. Et tous les kiwis sont solitaires sauf une espèce que je vous montrerai tout à l'heure, qui est l'espèce tokoéka. Ne vous demandez pas combien il y a d'espèces de kiwis parce que ça change tous les jours. Mais là aussi, c'est pas grave. Il y en a plusieurs. Et là, pour les kiwis de Mandel, les plus rares, pour les kiwis rouis, pour les kiwis les plus menacés, il y a une technique absolument incroyable qui a été mise en place. C'est plus qu'une technique. D'ailleurs, toute la population de Nouvelle-Zélande y travaille, ça s'appelle « Operation Nest Egg ». C'est un jeu de mots pour dire « one » un peu à la tchèque jaune, qui veut dire, si on le traduit mot à mot « opération » ni « œuf », mais en réalité « nest egg », ça veut dire aussi « petit pécule », donc « notre trésor ». Et cette « Operation Nest Egg », ça marche avec les bénévoles, comme Rangui, que vous voyez ici, et puis le Département of Conservation, bien sûr, et les ONG. Donc l'objectif est d'aller récupérer les œufs qui sont couvés par les mails, de les ramener dans des sites où ils sont couvés, où les petits sont élevés, et ensuite de les ramener dans des crèches, puis, quand ils sont adultes, de les ramener en liberté. Pourquoi ? Parce que le kiwi est un des rares animaux de Nouvelle-Zélande, qui a un mauvais caractère, et qui se bagarre pour son territoire. En tout cas, il y a des rares oiseaux qui fait ça. Et donc, il est capable, étant adulte, de se bagarrer contre les chiens. Par contre, un petit, qui sort de son œuf, qui l'a pâté pour chien. Voilà. Donc ça, c'est une vraie catastrophe. Donc là, voilà pourquoi vous voyez un œuf de kiwi entre les mains d'une soyeuse. En liberté, le kiwi, ça vit là. Ça, c'est une des forêts de l'île du Nord. Et vous voyez un des bénévoles, ici, qui est avec un radio-émetteur, pour surveiller où sont les mâles en train de couvées. Là, vous voyez un sourire de mâle. Et un kiwi adulte, ça, c'est un tokoekin de l'île Simoarton. Sauvage, hein. Donc, je ne vais pas... La photo, elle est... Elle est sauvage. Et puis, rambi. Alors, toute la famille y travaille. Ce sont donc des bénévoles. Donc, toute la famille travaille dans cette forêt pour aller chasser les prédateurs. Donc, éviter qu'il y ait des chiens, des chats, évidemment. Mais surtout des fouilles, des bolettes, qui ont été introduites pour se débarrasser des lapins et qui ont proliféré à outrance. Et puis, les opossums d'Australie, qui ont aussi été introduits pour leur fourrure. Et on a réalisé qu'ils mangeaient non seulement tous les arbres, mais qu'ils mangeaient également les œufs. Donc, ce sont des forêts qu'il faut réellement protéger. Et pour ça, il y a des pièges pour attraper les prédateurs. Il n'y a pas d'autre technique. Les pièges sont efficaces. Ça tue le prédateur le plus vite possible. Mais la seule solution, c'est de faire ça et de régulièrement, presque tous les jours, aller les surveiller, les vider, etc. Alors, quand les fameux œufs sont pris et sont ramenés ? Vous allez voir quelque chose qui est très rare. Parce que la première année que j'y suis allée, je ne pensais pas à filmer. Et une des soigneuses qui avait un œuf comme ça, m'a expliqué que l'œuf, il fallait vérifier si le poussin se portait bien. Et donc, elle a fait un truc extraordinaire. Et pendant des années, je me suis dit, j'aurais dû filmer, j'aurais dû filmer. Et quand j'ai eu l'opportunité de recommencer, je l'ai fait. Et donc là, je vais vous la mettre en grand écran parce que c'est un truc rare ici. Donc, vous voyez un œuf de kiwi qui est sorti de sa couveuse par Jessica Lamont, qui est une française, qui travaille dans ce centre de sauvetage. Pour savoir comment se porte le poussin à l'intérieur, on met un crayon. Et on parle au poussin. Et le poussin, vous allez le voir, répond. Et alors, comme je voulais voir ce que ça me donnait, j'avais un enregistrement de ses parents et je lui ai mis le bruit des kiwi de mantel adultes. Et vous voyez le poussin répondre. Alors, j'ai appris par la suite que tous les oiseaux parlent à leur poussin. J'ai la même qui sont absolument extraordinaires, qui leur apprennent des choses quand ils sont encore dans l'œuf. Et les poussins répondent. Pardon ? J'étais sûre que c'est tous les oiseaux. J'étais sûre que c'est tous les oiseaux. Tous les oiseaux parlent à leur poussin, simplement. Même des coups. Je crois que c'est tous les oiseaux. C'est pas cher, désolé. Je crois que c'est tout ce que j'ai fait. En tout cas, les abatrousses le font aussi. Alors, pour voir comment se porte le poussin, on va aussi se mettre dans le noir et passer une lumière pour examiner l'intérieur de la petite merveille. Et puis, photos rarissimes. Là encore, j'ai eu une chance extraordinaire. J'ai des amis à Rainbow Springs, qui est un autre site où on protège les kiwis. Et c'est l'anniversaire de Claire Traverse, qui était la ranger en chef. Et, miracle, le jour de son anniversaire, alors qu'on coupait le gâteau, il y a un kiwi qui a éclé. Si c'est pas beau, ça. Donc, vous le voyez sorti de son oeuf. Il est encore tout collant, parce qu'il a encore tout l'albumine et tout. Et ce qui est fabuleux, c'est de voir que sorti de son oeuf, c'est un vrai kiwi miniature, à la différence de tous les poussins qui sont complètement différents. Et là, on voit qu'effectivement, quand le poussin kiwi sort de son oeuf, il doit se débrouiller tout seul. Donc, il a beaucoup de jaune encore qui reste pendant deux jours. Il a de quoi se nourrir avec le reste du jaune qui est dans sa coquille. Mais après, il doit se débrouiller. Et pourquoi il doit se débrouiller ? Parce que regardez son bec. Comment voulez-vous qu'une maman nourrisse un bébé kiwi ? Physiologiquement, ça ne marche pas. Donc, le kiwi qui est nocturne et qui a des vibrisses comme les chats, sort la nuit, pointe son nez. Les narines sont au bout du nez. Donc, il se déplace avec ses vibrisses. Il voit tout. Il est quasiment aveugle, d'ailleurs, à part ses vibrisses. Il va pointer son nez et il va sentir. Alors, c'est comme un radar. C'est extraordinaire, ce truc. Il a une sensibilité incroyable qui est d'ailleurs étudiée en biomimétisme. Et il va sentir un petit verre de terre qui bouge à une distance phénoménale. Et ensuite, il va aller chercher. Et pouf, pouf, pouf. Donc, on sait dans les forêts où un kiwi est passé parce que vous voyez les trous comme ça. Alors, une fois que le kiwi est sorti de son oeuf, on le met dans un sèche-linge. Donc, vous avez un sèche-kiwi, là. Et puis ensuite, on commence à le nourrir jusqu'à ce qu'il ait une taille suffisante. Donc là, vous voyez, bien, bien, bien. Bon appétit. C'est de la pâtée pour fin avec plein de trucs. Enfin, c'est une recette spéciale améliorée. Et quand ils ont cet âge-là, on les met dans des crèches. Donc, des crèches, ce sont des îles comme celle-ci, Southern Islands, qui sont hyper protégés. Donc, zéro prédateur. Et on amène tous les bébés kiwis, là, pour grandir tranquillement entre eux. Donc là, par exemple, vous avez plein de kiwis. Jean-Philippe ! C'est un homme à l'agence. Pour les trouver, la seule solution, c'est de travailler avec les radio-émetteurs qu'ils ont sur eux. Une fois qu'on les a trouvés, il faut rigoler pour rentrer dans les terriers parce que c'est comme d'octéros, ça va être dans des terriers, les kiwis. Donc, il faut arriver à rentrer dedans et aller choper. Et puis ensuite, voilà, vous voyez, on a lié Anna Edmonds avec un jeune kiwi. Donc, pareil, on va le peser, on va vérifier que tout est en forme et tout ça. Donc, là, les enfants ont participé à la vérification du bagage. Et ici, autre boulot, on est à Stewart Island, une autre espèce de kiwi, tokoekin, complètement différente parce qu'elle vit en famille. Donc, celle-ci, il n'y a pas l'opération dont je vous parlais, l'opération nest egg, mais il faut surveiller que les kiwis portent bien parce qu'ils sont tous territoriaux et il y a des chats, malheureusement. Et ça, on voit les kiwis disparaître. Donc, j'avais passé une semaine avec, ici, vous avez Lou Robertson, qui est le spécialiste en lithologue et du travail sur les kiwis et puis, mon ami Les Morales à côté. Alors, j'ai passé une semaine totalement à mon cas d'avant entre avec eux puisque ces gens-là, quand ils travaillent pour protéger la nature, ils sont dedans. Le matin au réveil, c'est, on va faire la 39h30, la 28h, qu'est-ce que tu as fait de la 12h hier ? Ah bon, quoi les mecs ? Et toute la journée, c'est ça. En fait, ils avaient découpé le territoire. Et donc, régulièrement, chacun, enfin, à certaines périodicités, ils venaient vérifier les territoires qui étaient les muretés et le nombre de kiwis par territoire. Donc, c'était un peu dingue. Mais en fait, toute la journée, c'était ça. La discussion ne tournait que autour des kiwis du territoire. Donc, le matin, la journée, le soir, la nuit, le matin. C'est vraiment le truc qui est très impressionnant. Donc, pareil, radio-émetteurs plus chiens. Donc, vous avez les conservation dogs qui sont des chair rangers qui sont élevés pour travailler sur une espèce d'animal et on leur met la muselière pour éviter les catastrophes, quand même. Mais qui sont des chiens en principe super obéissants, sauf Cara, qui leur adore, qui l'a, mais bon, c'est spécial. Il y a longtemps, il disparaissait. Mais autrement, ce sont des chiens qui sont super efficaces pour aller chercher les animaux une fois que les radio-émetteurs ne permettent pas de les trouver dans les hautes serbes. et donc, là, pareil, baguée, je pense qu'on a un petit film encore qui vous montre comme une bague accruie dans le vent. Et on le tient comme un gros poulet. Et puis, on note les observations. ça se défaut quand même. Et là, une autre crèche, c'est la fin de cette histoire, où j'étais dans les Marlboro Sources, donc là, on est à la limite, on est à l'île du Sud, tout en haut, et j'allais, je ne sais plus, je ne sais plus pourquoi, et en montant, je trouve un chien sur le bateau. Donc je me dis, c'est pas possible s'il y a un chien sur le bateau, c'est un conservation dog. Donc je rentre et je vois qu'effectivement il y a un ranger qui est là, et je lui explique qui je suis, il connaissait mes photos, mes photos tournent en boucle sur le site de façon des ordinateurs des gars, donc ça aide. Et donc il me dit effectivement qu'il va relâcher les kiwis romi, donc je lui demande de l'accompagner, et là, vous allez voir, c'est magique. Donc le chien, il est tout content d'aller en expédition, encore un chien qui travaille, les bébés kiwis sont dans la boîte, donc là, c'est le ranger Yann Moreham qui a fait ce travail, on accompagne les bébés kiwis sur l'île de Motuhara, qui est une crèche en fait, qui est aussi accessible au public, mais qui est une crèche, mais même si vous y allez, vous les trouverez pas, les bébés, cherchez pas. Donc ils ont tous une petite puce, on vérifie, on les note avant de les relâcher, le chien surveille tout, et après, hop, on le relâche pour qu'il aille dans des espèces de crèches qui sont fabriquées ou il y a d'autres kiwis qui les accompagnent. Mais généralement, le kiwi, en fait, il est pas sûr de lui, donc il revient, mais si tu dois y aller, on le force à y aller, le chien surveille bien et que le kiwi rentre dans la maison, pas poussé quoi, hein. Il y a eu les explications techniques, donc, avec un son que j'ai arrêté quand même, et vous voyez, le chien qui continue à surveiller que le kiwi ne ressort pas de sa petite poille pour l'instant. Alors, le malheureux chien, il s'est passé par une petite poille S'il doit sauver les kiwis, sauver son maître, c'est dur la vie. Donc ils sont dans des petites voies pour l'instant, et après, ils vont être dans les terriers. En fait, c'est leur terrier de substitution jusqu'à ce qu'ils soient capables de s'en faire eux-mêmes. Mais il y a d'autres kiwis qui sont en action au fur et à mesure pour qu'ils vivent en groupe. Et les kiwis roi, c'est les plus rins, il en reste 300. Tout est dans l'idée chez eux, puisque les parents ne l'ont pas rien. Rien du tout, ils s'en vont. Sauf chez les tokéka qui vivent en famille. Donc la jolie photo du bébé kiwis roi, qui a bien voulu poser pour moi. J'aime beaucoup cette photo parce qu'on le voit dans son environnement de forêt. On voit à quel point il est mimétique, et à quel point ça peut être doux et gentil. Ce que vous voyez ici, c'est assez extraordinaire, ce sont ses tympans. Enfin, ses oreilles, pas son tympan. Vous voyez la longueur de son rostre avec les petites narines qui sont juste là. Et puis ses plumes qui sont comme de la fourrure. C'est juste incroyable. On l'appelle un peu le mammifère de la Nouvelle-Zélande. Parce que ça vit comme un blairot. Mais voilà. Et pour terminer, ça c'est pour faire plaisir à Yolaine, parce qu'elle me l'a demandé. Je vous emmène dans un voyage bucolique. Nous sommes en Taspanie. C'est un rombat sur l'île de Mariah Island. J'ai fait ça au mois de mars. Et donc, vous voyez, je file très tranquillement. C'est juste pour m'y édouaner. Tout est zen. Et bucolique. Et bucolique. Juste profitez de l'instant de sérénité. Mettez-vous à ma place. Vous êtes allongés sur le sol. Vous êtes contents de voir un rombat. Vous avez encore pas lu grand-chose sur les rombats. C'était bien le problème. À part que c'est un marsupial. Très costaud, quand même. Ça, c'était de maman. Il y avait ses petits derrière. Donc, c'est des marsupials qui passent leur temps à brouter et à dormir. C'est un peu des tanks. C'est des tanks parce que rien ne prend. C'est de la base de muscle. Ce n'est pas du gras, ce que vous voyez. Regardez bien. Et en fait, je soupçonne Yolette de m'avoir invitée à faire une conférence. Juste à cause de cette vidéo, je vous la montre. Non, ce n'est pas vrai. Or, pas loin, pas loin. Je vous propose un dernier moment bucolique. Et puis après, réellement, c'est les dernières photos. Donc, pour vous faire partager un moment qui est magique, qui est rare, qui est vrai. Là, j'étais au Kenya à ce moment-là, donc il est 6h du matin. Il n'y a rien à l'horizon. Dieu merci, aucune bagnole, personne. Que nous. Je suis très loin, au 500, pour ne pas déranger. C'est un des plus beaux lions qui est là-bas, qui est un des fils d'un lion assez connu qui s'appelait Notch. Et Notch avait une particularité, c'est qu'il gardait ses jeunes adolescents mâles avec lui. Ce qui n'arrive jamais. Généralement, les lions mâles virent leurs garçons. Et en fait, Notch avait, est-ce qu'on peut appeler ça l'intelligence ? En tout cas, l'imagination de garder ses jeunes mâles avec lui et donc de les avoir comme soutien. Et les jeunes mâles n'attaquaient pas leur père et au contraire venaient le soutenir. Et donc cette troupe de Notch avec les jeunes mâles, en fait, a été relativement puissante. Donc ça, c'est l'un des fils de Notch qui a un peu gardé l'habitude de son père. Donc il vient, c'est quand même là, vous voyez, c'est le roi lion, dans toute sa splendeur. Il est magnifique. 6h du matin, c'est magique. C'est magique. Et puis, arrivent les ursaux. Alors on les voyait arriver et ils commençaient par ramper dans l'herbe. Genre, tu ne m'as pas vu ? Ben, évidemment, je ne t'ai pas vu, tiens, vas-y. Et donc, ça commence à jouer avec le papa. Vous voyez la taille de la patte du père. Il est gros. Il a une douceur. Un coup de patte, il les... Mais regardez la douceur et le jeu où vraiment on sent qu'ils sont en train de s'amuser. Qui est-ce qui me parlait de l'émotion animale ? Encore une fois, la photo permet de la vivre. Et de ramener les moments où ils sont seuls. Mais t'es à combien de mètres, votre père ? Une quarantaine, je pense. Donc ils te sentent pas ? Je suis genre ma voiture, en plus. Donc ils me... pas du tout. Je n'existe pas. Je n'existe pas pour eux, ils sont seuls au monde. C'est un truc qui est... Voilà. Donc c'était pour vous rappeler qu'il fallait que je vous fasse plein de merci. Et puis pour vous rappeler qu'il n'y a pas de bouquin. Il n'y a pas de bouquin. Applaudissements Merci.